Bonjour les amis passionnés mordis des oiseaux Aujourd'hui une petite vidéo concernant les chars noigrés J'ai des bonnes nouvelles à vous avancer Donc J'ai eu des pontes cette semaine-ci Donc j'ai plusieurs femelles qui ont pondu Donc je vais vous les montrer, elles sont sur les nids pour le moment Donc voilà, je vais prendre l'appareil Alors Nous avons cette femelle-ci Voilà, qui est sur le nid Elle a repondu son deuxième oeuf aujourd'hui Donc ça c'est une femelle qui avait fait un premier tour déjà Donc elle m'avait pondu 5 oeufs Je les ai mis à couper, malheureusement les oeufs étaient clairs Donc ici elle a commencé à repondre Donc elle a fait 2 oeufs Voilà, donc c'est une femelle classique Porteuse oeufs tête blanche avec un mâle classique porteur tête blanche 3 oeufs pardon C'est le troisième oeuf aujourd'hui, voilà Rectification Ensuite Nous avons l'agate tête blanche Voilà, elle est sur le nid aussi Elle a fait 4 oeufs Donc le quatrième oeuf aujourd'hui, voilà Je suis très très content évidemment Avec mon beau mâle ici, voilà, classique Porteur de tête blanche Voilà Donc ça c'est en bonne voie Ensuite Nous avons Ma mère là Voilà Ça c'est une très très bonne nouvelle évidemment Mais ça va que c'est une femelle de 5 ans Donc Bah ici elle m'a fait 5 oeufs Elle n'a pas pondu ce matin Donc je pense qu'il n'y aura que 5 oeufs cette fois-ci Donc je vais vous expliquer après un petit peu la méthode que moi je vais faire pour la couvaison des oeufs avec les canaris Et un peu comment je pratique Voilà, donc ça c'est son mâle Voilà, bah il est calme évidemment Alors Encore une autre bonne nouvelle La femelle agate Voilà Femelle agate avec son mâle En fait le nid est fait Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer Je pourrais dire mon nom En fait le nid est fait Donc elle va bientôt pondre Elle va sur le nid de l'après-midi et tout ça Donc je pense qu'elle va pondre Et alors ce couple-ci Voilà, ils restent toujours calmes Ils ne font rien pour le moment Voilà Ils chipotent un peu Ils m'en mettent partout Mais voilà Rien de particulier Alors cette femelle Où est-ce qu'elle est ? La femelle classique Regarde justement Elle a de la charpie dans le bec là Voilà C'est aussi une femelle qui a 5 ans Cette femelle m'a pondu 5 oeufs Je les ai mis à couver Et il y a 4 oeufs de prix sur 5 Donc voilà Ça c'est un très bon résultat aussi Je suis content Parce qu'on est quand même des vieilles femelles Et bon bah malgré tout Vous voyez Vieux ou pas vieux Ça pond quand même Quand c'est en forme Voilà Donc je vais vous expliquer un petit peu Comment moi je vais faire avec Les oeufs Je vais vous montrer les oeufs Voilà Ils sont ici dans les tiroirs Voilà Ça ce sont les oeufs De la classique tête blanche Donc la même aire là Voilà Donc ça c'est les oeufs de la femelle Qui a déjà pondu 4 oeufs la première fois Et qui était clair Donc elle a pondu 3 oeufs Et ça ce sont les oeufs de la garde tête blanche Donc je vais attendre que Elle demain elle ponde Avoir 5 oeufs Et je mettrai à couver Cette niche ici Et cette niche ici en même temps Voilà Donc je vais laisser celle-là en suspens Alors je vais vous expliquer un petit peu Voilà Vous avez pu constater que depuis un certain temps Je n'ai pas de jeunes qui naissent pour le moment Et c'est normal Parce qu'en fait Je dois absolument garder tous les couples disponibles Pour mes chers d'André Voilà Pour les chers d'André Donc ici Si vous voyez Ils ont pondu les canadiens Donc il y a Voilà Ici ils ont pondu 5 oeufs Là ils ont pondu 4 oeufs Ici elle a pondu 2 oeufs Ici 5 oeufs Ici elle couvre 2 oeufs Voilà Je vais faire un petit clin d'oeil Il y a un copain là Qui m'a donné des oeufs de chardot là Donc ils sont à couvrir là pour le moment Ici elle a pondu 4 oeufs Ici elle a pondu 4 oeufs Voilà Ici elle couvre des oeufs La femelle de rasa Ici j'ai mes jeunes Voilà Ils sont là Parce que la femelle est sur le nid Donc ici c'est un mélange Donc ici il y a un portugais dedans Il va y avoir un très très beau portugais ici Voilà Je pense qu'il a une casquette Parce qu'il a la tête noire Voilà Donc ici il y a un lipochrome je pense Ça c'est un malinois Et ça c'est un portugais Voilà Donc je vous explique un peu le principe Donc ici toutes les femelles Si vous voulez ont déjà refait le nid Et j'aurais pu faire un deuxième tour Et avoir des jeunes Maintenant ce que j'ai fait J'ai laissé faire le nid Elles ont pondu J'ai retiré les oeufs Je les ai laissé couver 5-6 jours Avec les oeufs actifs Et ensuite J'ai redéfait les nids Et j'ai attendu une semaine Et j'ai relancé les canaries Parce que Je garde toutes mes bonnes femelles Pour pouvoir élever les chavondrais Voilà Ça c'est le principe des no-no Évidemment Donc évidemment Si je les laisse faire Je laisse les jeunes partout Et quand les chavondrais vont pond Je n'ai pas pouvoir mettre dans les nids Et les laisser couver les oeufs de chavondrais Donc voilà En fait ce que je fais Je vais vous montrer les oeufs de mes canaries Énormément d'oeufs Évidemment Parce qu'ils ont quasiment tous pondu Par exemple ici J'ai assez des oeufs de rasa Voilà Ici Voilà Ça c'est des oeufs de portugais Ça c'est des oeufs de portugais aussi Voilà Ici il n'y a rien Bon vous voyez Quasiment des oeufs dans tous les tiroirs Voilà Vous voyez Il y en a quasiment partout Voilà Donc en fait Tout est en stand-by Mais il faut savoir que les oeufs On peut les garder entre 5 et Je vais dire Une dizaine de jours Euh Canary Greg a fait une expérience Il a laissé des oeufs pendant 16 jours Et les a mis à couver Et apparemment ça fonctionne Ils ont démarré Donc voilà Je ne m'inquiète pas trop Donc vous pouvez franchement les laisser Entre 6 et 10 jours sans problème Bien les retourner tous les jours Évidemment Si vous faites ça Parce que sinon Ça attache Donc je pense qu'il n'y a plus d'oeufs Donc voilà Encore ici Ici on va il n'y en a pas Alors évidemment J'ai quand même quelques couples Où je vais avoir des naissances Voilà Ben ici Aujourd'hui j'ai eu des naissances Ce couple c'est de l'hypothrame mosaïque jaune Il y a un jeune qui est né ce matin Je vais vous le montrer Comme ça Après je vais vous expliquer un peu Comment je vais faire avec les charnots Donc il y a un petit jeune qui est né Il est très crapossé Il est né il n'y a pas longtemps Il a la tête en bas là Voilà Allez Voyez c'est toi un petit peu Il est très mal mis là Voilà Voilà Ben il est tout frais tout frais Voilà Ok Donc à savoir que dans les nids ici Ce sont des oeufs mélangés Parce qu'en fait j'ai fait des mixtes Parce que je vais quand même faire des portugais l'année prochaine Donc j'essaie un maximum de mettre des portugais dans les nids Donc voilà Donc ici la femelle Ça c'est pour le 3 juin En fait Cette femelle-ci Il y a des oeufs de chardon de lait Que j'ai remis le 24 du 5 Donc ici les oeufs de chardon de lait Donc je vais vous expliquer un peu le principe Donc j'ai mis en même temps des oeufs ici A cette femelle de portugais Donc ici il y a 4 oeufs sur 5 qui sont fris en chardon de lait Voilà Et en même temps j'ai remis Des oeufs à cette femelle Voilà Donc logiquement Les jeunes ici vont naître en même temps que les jeunes chardon de lait Là-bas Donc ça me permettra Si jamais j'ai un souci avec cette femelle Bon cette femelle c'est une très très bonne femelle Parce que je sais que selon moi la toute bonne femelle Pour être les chardon de lait Bon cette femelle elle est de 4-5 jeunes sans problème C'est allé à terme Il n'y a pas de piquage De mal nourris Enfin ce sont des très très bons couples évidemment Mais si jamais j'ai un couac Je peux switcher les nids si vous voulez Avec cette femelle Donc je prends le nid là Je le mets là Si elle nourrit un peu moins Alors si elle nourrit mieux Je le mets là-bas et je change Et je peux jouer comme ça Bon en tout cas j'ai toujours une bonne sauvetage Mais j'ai remis Quand vous faites ce genre de méthode Il faut au minimum Un deuxième couple en soutien Ça c'est primordial Si vous voulez la réussite avec les chardon de lait Moi ce que je vais faire Je vais essayer de mettre deux couples Donc voilà Donc je vais quand même choisir Toutes mes bonnes femelles Notamment ce couple aussi Par la pente aussi Elle a pondu aussi Ce sera un queue depuis le 27 du 5 Pareil pour la femelle Qui est là-bas au-dessus Portugaise aussi Donc ça ce sont les deux couples Donc ces deux couples là Vont recevoir les oeufs de chardonnay De cette femelle Donc de la mémère ici Et de la gare tête blanche Voilà Donc je vais lancer les oeufs Toutes ces deux couples là Et en soutien Je vais prendre deux femelles ici Par exemple cette femelle-ci Voilà Cette femelle-ci et celle-là Par exemple Et là je remets des oeufs de canaric Et comme ça Quand ça va l'aider J'ai toujours la possibilité Au moins là J'ai trois couples Pour pouvoir jouer Donc ça c'est impeccable Voilà Donc Qu'est-ce que je pourrais vous dire Donc Oui demain En fait Tous les canaric Qui sont en coloration Ici dans ma cage Vont aller en joilière Voilà Bon on commence à avoir de la coloration Sur les queues On voit un peu d'orange Là ça commence Donc ici ça fait trois semaines Qui sont en coloration Maintenant En fait demain Tous ces osos là Vont partir en joilière J'ai déjà mis en joilière Tout l'éclair Donc tout ce qui était Agatopal J'ai mis des lits En mosaïques jaunes Des malinois Demain je ferai une petite vidéo Pour vous montrer ça Parce que Malheureusement J'ai pas eu le temps J'en ai fait toutes les cages Bon là je fais pas mal de tas Pour que j'ai remis en joilière Et tout ça Donc voilà Par contre j'ai le sévrage Tous mes petits rasas Voilà ils sont ici Là ça vous avez Neuf rasas Ce sont des deux Coupes unités ici Donc il y avait Cinq jeunes ici Et quatre jeunes ici Bon ils ont déjà Repondu ces oiseaux Donc il y avait Ici elle a déjà fait quatre Vous voyez C'est denté sur le nid Donc ici Je vais bien se remettre Les oeufs Voilà Bon les petits rasas Alors ils sont En pleine forme Voilà Il y en a quelques-uns Qui ont été victimes de piquage Malheureusement Donc c'est pour ça Que je les ai bougés Donc là ils en avaient 30 jours Et 28 jours Voilà Mais ils mangent tout seuls Ils boivent tout seuls Il n'y a pas de soucis Voilà c'est nickel Donc voilà les amis J'espère que mes explications Concernant les méthodes de Nounou Vous avez bien compris le principe Sinon n'hésitez pas A me poser des questions J'y répondrai avec le plus grand plaisir Comme d'habitude Voilà Donc je vais faire un petit coup Cours sur WhatsApp Et à tous les youtubeurs Voilà Qui se reconnaîtront évidemment Je remercie en tout Tous mes abonnés Je vous fais un gros like Je vous remercie de me suivre Et au petit passage Je souhaite un bon ramadan A tous les abonnés Qui me suivent Qui sont musulmans Voilà Évidemment moi je ne suis pas musulman Donc je n'y ai pas pensé Mais bon C'est vrai que par les messages Je me suis rendu compte Je vous dis le ramadan Donc je souhaite un bon ramadan A tous Voilà Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Donc ce sera plus La mise en volée De mes jeunes en coloration Et de mes oiseaux clairs Voilà Donc je vous dis à très bientôt Ciao ciao Ciao